Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la différence entre l'immobilier et les actions à dividende. Donc on va dire l'éternel débat entre ces deux types d'investissement et ce que moi personnellement, j'en retiens tout au long de mon petit parcours d'investisseur à mon niveau. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça motive et petite intro. Alors concernant l'immobilier dans un premier temps, donc avec ma compagne, on a investi depuis quelques années maintenant dans l'immobilier avec stratégie location saisonnière et colocation. Donc ça se loue, il n'y a pas de soucis, ça tourne très bien. Mais en fait, au fur et à mesure des années, je remarque que l'immobilier commence sérieusement à me casser les bip. Ça demande pas mal de temps, ça demande également pas mal d'énergie, beaucoup de problématiques à résoudre, surtout quand il y a du turnover, par exemple en location saisonnière. Même si la rentabilité, quand ça tourne, est clairement présente. Mais quand, eh bien en plus de ça, vous rajoutez les différentes charges, qui augmentent d'ailleurs depuis quelques années maintenant, surtout les charges au niveau des énergies, électricité, gaz, etc. Vous prenez à la fin de l'année, d'ailleurs ça va bientôt tomber, eh bien tout ce qui concerne les taxes foncières, les réparations, tout ce qui concerne le rafraîchissement. Parce qu'au bout d'un moment, eh bien quand vous avez des biens qui tournent régulièrement, où vous pouvez accueillir 3, 4, 5 personnes, 6, voire 8, 10 personnes quand ce sont des maisons, eh bien en fait vous avez un turnover qui est très très important. Et au bout d'un certain nombre d'années, eh bien l'intérieur de la maison, eh bien elle commence très clairement à se fatiguer en fait. Le blanc n'est plus vraiment blanc, vous avez des coups partout, j'en passe et des meilleurs. Mais par rapport à ce que je suis en train de vous dire, eh bien très clairement l'immobilier est quand même le numéro 1 en ce qui concerne l'effet de levier. Parce que comme vous le savez, eh bien vous pouvez contracter un crédit, 2, 3 crédits, ainsi de suite, en fonction de vos différents projets pour justement développer votre patrimoine. Donc ça c'est quand même excellent. Surtout à ne pas négliger, en France, peu importe les taux d'intérêt, 2, 3, 4%, quand vous sortez de l'Union Européenne, vous avez dans la majorité des pays des taux qui sont juste ahurissants de l'ordre de 6, 7, 8, 10% en fonction des différents pays, surtout dans le côté anglophone. Donc par rapport à cela, l'immobilier, pour l'effet de levier que ça amène, eh bien c'est quand même excellent. Mais je remarque finalement au fur et à mesure de mon parcours d'investisseur, comme je le disais tout à l'heure, que l'investissement dans les actions et dividendes me reflète, en tout cas personnellement, me reflète de plus en plus, parce que vous n'avez quasiment pas d'emmerdes, si je puis dire. L'une des seules problématiques que vous pourriez avoir, eh bien c'est une société que vous avez sélectionnée, que vous avez dans votre portefeuille, et qui, eh bien au fur et à mesure des années, en fonction de ses résultats, eh bien va soit stabiliser son dividende, et finalement ce n'est pas non plus la fin du monde, ou le réduire, et pour certaines, eh bien littéralement le couper. Donc là c'est vraiment la problématique numéro 1 concernant la stratégie avec revenu à dividende. Et sinon quand vous avez vraiment sélectionné les bonnes entreprises de bonne qualité, avec des fondamentaux solides, et un arriéré également solide, eh bien en fait vous êtes vraiment dans ce qu'on peut appeler l'investissement passif total. Je pense sincèrement que les actions à dividende, eh bien c'est vraiment le business model, l'investissement par excellence en termes de passivité. Et si vous rajoutez à cela, eh bien le fait que vous acquérissez finalement des parts, des actions d'entreprise, des parts d'entreprise un peu partout à travers le monde, eh bien donc vous devenez finalement propriétaire d'une partie, eh bien de ces entreprises. Certes vous ne bénéficiez pas de l'effet de levier que vous pouvez avoir dans l'immobilier, mais en termes de passivité, d'investissement, de tranquillité, eh bien c'est pour moi. Et j'ai vraiment analysé tout type d'investissement et sincèrement celui qui ressort en number one, c'est bien sûr les stratégies avec actions versant des dividendes. Donc pour revenir sur cela, je ne renie absolument pas à l'immobilier parce que c'est un magnifique effet de levier pour des projets et même pour une résidence principale parce que finalement, eh bien au moins à votre retraite, vous aurez un toit au-dessus de la tête et il n'y aura plus du tout de loyer. Mais au fur et à mesure des années, par rapport à l'investissement en général, eh bien on prend du recul, on voit, on a appris, on voit ce qui fonctionnait, ce qui fonctionne, ce qui nous correspond, ce qui nous correspondait également. Et en tout cas pour moi, eh bien je m'oriente de plus en plus vers l'investissement dans les actions à dividendes. Alors c'était déjà une grosse partie, entre guillemets, du patrimoine et je pense que, eh bien je vais accélérer davantage l'investissement. Et pour terminer, je rajouterai cet argument, je préfère tranquillement dormir sur mes deux oreilles avec, eh bien cette stratégie à revenu à dividende plutôt que d'être réveillé à 2 ou 3 heures du matin par des gens qui arrivent dans votre logement et qui sont à moitié bourrés pour essayer de récupérer les clés. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo ce que vous vous pensez de l'immobilier versus la bourse et les actions à dividende. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !